ok les gars bonjour à toutes et à tous bienvenue sur pascal aquarium naturel dans ce bac en fait alors j'allais pas forcément le filmer celui-là parce qu'il ya plein de projets que je fais qui que je filme pas forcément bon il y en a plein plein en fait là ça ça va être mon aquarium à crabe alors donc voilà j'étais tout simplement en train de le préparer alors le seul que j'avais choisi c'est un mélange comme vous pouvez le voir ici hop de manado du manado normal marron avec car ça se voit peut-être pas trop et de la pierre de lave enfin de ce qu'on appelle la pouzolane enfin de la pouzolane c'est à dire donc de la pierre de lave en petits blocs et à laquelle j'allais ajouter de la grosse pouzolane des grosses des grosses pierres comme ça de pierre de lave donc en gros ce que ce que vous faites donc le paquet j'en avais déjà fait une vidéo précédente donc vous vous mettez tout à plat comme ça vous l'ouvrez alors moi je l'avais conditionné ici après l'ouverture du sac et vous choisissez les morceaux qui vous plaisent et là vous choisissez vous faites donc votre votre d'abord votre art skype donc ce qu'on appelle la partie si tu veux décoration entre guillemets or végétaux pour faire les végétalisation en même temps pour ma part je veux d'abord faire donc le art skype donc la partie comment dirais-je du fin voilà la partie déco de l'aquarium donc alors il faut savoir que les crabes sont aquatiques en fait déjà informez vous sur l'espèce de crabe que vous souhaitez parce que vous voulez des crabes 100% aquatique ou semi aquatique pour ma part ça va être des crabes semi aquatique donc je vais devoir leur aménager un espace qui soit aquatique et un autre une partie un peu plus terrestre et qui puisse avoir le choix pour aller comme ils veulent donc pour ça vous faites un système de plage comme pour les tortues par exemple donc là le système que j'ai opté pour lequel j'ai opté donc c'est un système voilà tu vois avec une plage sachant que l'aquarium de l'aquarium sera visible de ce côté là ne vous souciez pas des verres je vais tout nettoyer après donc en gros la partie aquatique donc voilà ça se présente un petit peu comme ça donc toutes ces parties émergées donc en deux au dessus de l'eau seront donc destiné à recueillir donc les crabes quand ils veulent par contre alors ce qu'il faut savoir c'est que je tiens à ce que ce bac puisse comment dire faire un petit peu comme de la nature c'est à dire de la majeure partie de la nature c'est à dire varier en conditions voilà en gros le bac je pouvoir là là vous avez vu il ya peut-être que ça d'eau un centimètre ou deux mais je veux que l'eau puisse arriver par exemple jusqu'à ce niveau là jusqu'au niveau de la pierre donc il faudra que les crabes puissent se réfugier dans la pierre donc imaginez si un jour tu remplis trop d'eau ton aquarium il faut qu'ils puissent bien se sentir aussi alors on y va donc c'est parti donc là donc j'ai opté donc pour une partie comme ça alors là est-ce que je vais peut-être mettre un petit peu plus d'eau enfin je sais pas je vais voir je vais peut-être augmenter les plages tu as vous faites un système un peu comme ça tac tac après si vous souhaitez vous pouvez mettre une pompe qui aspire donc peut-être pour vous la cacher ici qui va aspirer l'eau et vous faites une petite cascade ça c'est tout à fait possible en plus avec les pierres de lave c'est extrêmement simple vous avez juste à les agences et on fait une place maintenant et après bas voilà d'ailleurs c'est ce que je peux faire vu que j'ai la pompe je vois pas ce qui pourrait m'en empêcher ouais remarquez je veux le faire alors je vous mettrai des liens en descriptif de vidéos donc vous pouvez acheter des pompes comme ça donc des pompes regardez là ça ça va faire il ya combien de watts là dessus deux watts je crois un truc comme ça attend c'est un peu compliqué voilà ça deux watts là on voit que ça fait deux watts ou même vous avez des mini pompes qui qui sont là voilà c'est ça c'est du usb en plus tu vois donc il ya des prises usb vous inquiétez pas voilà donc en gros ça va juste être un système qui va aspirer l'eau et après la faire retomber sous la forme d'une cascade vous pouvez même en faire une forme de filtre ainsi voulait donc en gros si tu veux là ça ça va juste s'occuper de filtrer l'eau enfin d'aspirer l'eau l'aspirant brut et si vous voulez c'est la cascade qui va filtrer allez je vous montre ça tout de suite ok donc ça sera peut-être en accéléré je sais pas alors la cascade vous décidez où elle est où est ce que vous la mettez ça c'est vraiment une question de goût est-ce que ça va être en partie centrale ou est-ce que ça va être sur une partie alors moi mais bac il sera visible de devant donc je le verrai de face alors évidemment il faut s'imaginer sa propre et aussi de dessus j'aime bien voir des bacs du dessus donc là du coup je réfléchis non mais je reste sur mon idée principale mon intuition je la mette là dans l'onglet ce sera peut-être aussi plus facile plus facile de maintenance après ça c'est vraiment vous qui voyez donc on y va petite pompe à l'équipe est devant tous vous pouvez régler la vitesse si possible maintenant hop hop voilà il vous faut aussi du tube faut que je vous montre ça tout de suite pour la sortie prenez du tube aussi et vous coupez la bonne longueur donc là je vais déjà creuser la partie de l'intérêt idéalement évidemment c'est que le bac n'ait pas été utilisé ça sera plus simple mais bon là vous inquiétez pas c'est pas très très grave on va s'arranger faire coller avec les ventouses malgré les trucs le film par contre il faut que ça soit de ce côté là ça sera plus simple voilà comme ça on veut dire donc je donne quand même une préforme aux filtres au câble d'abord voilà bon ben là c'est bien cool voilà toute façon confiance dans les ventouses elles sont trop trop petites trop légères il va falloir après aplatir le truc alors pour ceux qui veulent faire du encore plus comment dirais-je encore plus balèze tu peux carrément le coller maintenant au silicone le câble comme ça tu es tranquille mais bon c'est un problème de filtre après vous l'avez c'est un peu plus compliqué après des folles déco mais en général un filtre comme ça ça dure une vie néanmoins moi je vais plutôt appuyer comment dirais-je je me servir plutôt du de roche pour la chose alors je vais mettre des pierres tout de suite devant pour empêcher le gravier d'y aller donc je vais mettre une grosse caillasse ça aussi c'est une technique vous voyez la prise de la pompe il faut la protéger donc moi je mets tout de suite une grosse pierre devant de la protéger du gravier j'ai envie peut-être du gravier des choses qui pour aller dessus faut que si possible qu'il ya que l'eau qui va dessus et là on va mettre aussi un truc là attends tac 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 alors sachant que ça pourra jamais être totalement hermétique à 100% évidemment voilà et celle là aussi un petit peu plat comme ça voilà c'est pas si vous voyez vu du dessus ça fait bien qu'elle est donc je continue après mon montage le montage de ma cascade hop là à noter que vous pouvez coller c'est pour ceux qui veulent coller moi je veux regarder ça tient bien je pense que je vais être un petit coin de colle là et là alors j'utilise cette colle là après vous pouvez utiliser de la colle deux fois la colle truc aquarium normal voilà du moment voilà donc là j'utilise cette colle à noter vous n'êtes pas obligé de doute comment dirais-je moi je vais pas coller la pompe regardez bien comment je vais faire je vais pas coller la pompe parce que la pompe je vais pouvoir la changer à tout moment je vais coller la caillasse ce qui est différent utiliser ma pince parce que ce truc là ça colle au doigt laisse tomber et après pourtant débarrasser c'est relou voilà ok cool et je vais faire pareil de l'autre côté je décale un tout petit peu comme ça j'en ai comme ça surtout le long on va les mettre la colle au fond entre la pierre et le verre voilà comme ça du coup la pompe à tout moment quand ça sera bien collé je pourrais la retirer à tout moment quoi et vous inquiétez pas ce type de col afin est totalement sans danger pour la faune pour votre faune on va mettre aussi un petit peu entre les deux voilà voilà donc là faut pas hésiter généreux je voulais passer vers mes doigts c'est trop tard ok donc là on y va vous mettez bien comme ça à noter que ce type de colle colle même si ici même dans l'eau donc ya pas de souci avec ça c'est d'ailleurs écrit dans la doc même dans l'eau ça colle donc il y aura pas de problème voilà je continue mon collage en hauteur donc je choisis des pierres que je vais venir coller par dessus les unes des autres comme ça comme ça 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 peut le faire vous regardez un petit peu avant moi ça ça peut le faire donc j'ai toujours en sorte de pouvoir retirer la pompe ouais ça ça peut le faire donc et après je laisse sécher un petit peu pour voir j'attends que la structure soit un peu plus costaud pour pouvoir rajouter des trucs alors notez les doigts comment ça fait dans l'idéal mettez des grands m'étaient des gants jetables en plastique quoique décédé pour les infirmières en ce moment voilà donc là je laisse le berlingo là comme ça je même pas me preu la tête à essayer de changer parce que sinon ok ça pourrait en tartinant donc je fais en sorte que voilà que la pompe puisse à tout moment je peux la retirer la pompe vous avez vu je décale un tout petit peu voilà il ya du jeu donc c'est bon voilà tout moment je peux la retirer voilà donc là je vais laisser sécher ce truc là je vais en mettre une dernière par là et après c'est bon je laisse sécher tranquille ou et je reviendrai plus tard ok donc j'ai pas dit jeune de colle il ya plein bonne dose mais je le mets comme ça ok les gars là il s'est écoulé un jour donc j'ai retiré la petite pompe là les pierres à son savoir sont bien bien tenu et du coup je réfléchis encore je sais pas trop comment je vais faire pour les maintenir pour dans le sens de l'aquarium donc tu vois je sais pas trop lâche encore en pleine réflexion c'est compliqué et là par exemple tu vois je sais pas si je vais le mettre en longueur ou en profondeur en gros est-ce que ça sera visible comme ça cette partie là donc je continue la montagne évidemment là quoi est ce que ça sera visible comme ça sur le côté là en gros je me pose vraiment la question pas écoutez comme je sais pas je vais continuer à monter le cache pour faire la cascade je vous donne juste cette petite information veillez alors moi ce ici vous voyez les petits coins l'âge donc je mets des petits cailloux je les coller déjà pour solidifier la structure et pour empêcher le gravier de passer tout simplement donc la colle pour on y va on ressort je vais la positionner comme ça vers le bas comme ça ça tiendra bien voilà et je fais pareil avec celle là voilà comme ça ça va tenir et vers le bas et sur les côtés alors un petit conseil ce que je peux vous donner vous mettez vous prévoyez des grosses pierres et vous prévoyez plein de petits cailloux les petits cailloux serviront justement à combler les trous justement tac ils serviront à combler tout donc vous mettez d'abord les gros blocs tac 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 et je dirais d'abord donc évidemment les plus gros en bas et après vous mettez les petits cailloux pour plus de précision vous pouvez utiliser le bec verseur du coup ça vous permet d'aller beaucoup mieux dans les angles et tout éviter de faire des cochonneries comme j'ai pu faire jusqu'à maintenant là du coup vous avez une grande grande précision écoutez là comment vous dire là je continue donc l'agencement donc j'ai décidé se positionner une pierre là alors à noter que j'utilise la version du petit bec quand je dois toucher des angles précis tels que là par exemple ou autre mais sinon j'utilise la grosse version je retire le tube carrément quand je dois fixer les grosses roches je vous montre juste un exemple parce que je vais pas en faire 36000 par exemple j'estime que cette pierre va aller là donc je vais essayer de faire ça à peu près fait un truc un peu comme ça et après j'arrangerai un petit peu plus en détail en tout cas va écouter ce que je suis sûr c'est celle là plutôt je mette plutôt celle là donc ok donc celle là je la prends alors dans l'idée c'est c'est de trouver les points d'impact sur l'aquarium mais comme on sait pas trop bas écoutez en général c'est les parties les plus hautes tu mets genre une cacahuète comme ça tac tu vois et tu la positionne après la délicatement tech voilà tu fais pas trop bouger la structure et tu fais ainsi de suite tu vois donc là dans le creux faudra mettre plus de col si tu en mets là donc plus essayer d'en mettre que dans les parties les plus hautes tac tac voilà c'est parti voilà et vous faites ça ainsi de suite et là tu verras ça commence déjà qu'on a un peu un peu de forme donc là on est au jour 3 je suis obligé d'attendre le jour 3 pourquoi pour attendre que les différentes structures tiennent entre elles tu vois ce que je veux dire sinon ça tient pas donc là ça tient et du coup je peux construire au fur et à mesure la technique pour cacher les joints avec les techniques car il y en a plein mais enfin j'imagine qu'il y en a plein poussière volcanique des pierres tu vois je la prends tu peux l'avant on appelle ici là tu vois et je vais aller la balancer comme ça tac 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 tu vois et du coup aussi les joints noirs apparents sont recouverts de cette poudre marron poussière volcanique tout à fait la même couleur évidemment le sol avant t'imagines il faut qu'il soit propre moi il était bien propre là il ya juste de la pierre volcanique quoi voilà et dans tous les cas après tu peux nettoyer ta structure il s'est passé un jour de plus enfin je vous mets bien quatre et je vais vérifier que la structure tienne bien ouais ça va nickel ça tient ça la bouge un tout petit peu mais c'est bon je vais la recoller un petit peu c'est ça que je kiffe en fait avec cette colle si tu veux c'est qu'elle colle mais tout en gardant un peu de souplesse contrairement à l'autre colle tu vois qui fait un peu plus de glue ça colle c'est immédiat c'est très très dur mais du coup c'est la structure c'est elle n'est pas très souple du coup pour des trucs un peu comme ça tu vois je préfère c'est un peu comme les verres d'un aquarium s'est collé avec du silicone aussi donc si tu veux tu as une petite charge absorbante donc là voilà l'étape du collage à des fêtes donc tu vois un gars c'est là aussi je les ai fixé tu vois c'est du fou du fou tu vois c'est quand il faut c'est du faux vrai entre guillemets ça aussi c'est que c'est collé donc là l'étape ça va ça va être très simple en fait je vais maintenant en fait voici le plan finalement je me suis décidé ce que je vais faire dans cette partie là platan ce que je vais faire dans cette partie là ça va être la partie aquatique donc là il y aura la pompe au fond elle va recracher de l'eau ça va recouler comme ça on va voir comment comment ça va faire cette partie là ça va être la partie aquatique donc je vais mettre un tout petit peu de gravier mais vraiment genre un millimètre histoire qu'on voit pas le verre et ici ça va être la partie donc ici je recouvre de gravier et ça va être la partie après aujourd'hui remettant peut-être un peu de coco des trucs comme ça pour planter ça être la partie végétalisée tu vois comme ça les craves ils auront et le point aquatique et le point végétalisé sachant que l'eau en fait à travers sera partout si tu veux il ira même jusqu'à là sauf que là cette partie là ce sera du gravier donc ça sera comme des billes si tu veux ça fait l'équivalent des des billes d'argile quoi allez c'est parti comme je disais là j'en ai un tout petit peu et c'est vraiment juste pas qu'on voit le verre en fait c'est juste histoire qu'on ne voit pas qu'on voit pas le verre directement alors si vous avez du sable vous pouvez mettre du sable vous voulez ça c'est c'est vous qui voyez sachant que de toute façon les craves d'y ont un petit peu le bouger forcément petit côté naturel de façon après la fontaine on va voir comment comment va réagir la fontaine et là ici donc la partie oui là on en est l'ordre beaucoup plus malheureusement on voit pas peut-être pas quoi la finira mais en gros il ya un décalage un studio et site à un millimètre de gravier et là tu t'en as peut-être deux ou trois tu vois noter que je vais pas me servir de ce gravier pour faire la montagne pour la montagne j'utiliserai de la coco c'est un peu plus léger car comme vous le savez je risque de redéménager donc notre technique aussi c'est de mettre un petit peu dans les angles pas trop enfin dans les coins pour que ça fasse c'est un petit peu hermétique c'est un bon pas pour qu'on voit pas les troupes en gros là je sais pas si vous voyez mais là tu as un centimètre et là tu as quelques millimètres je nettoyerai mieux les verres après et voilà donc en gros là si tu veux ça va ça ici ça va être la plage donc la plage et là il ya tout ça d'épaisseur tac tout ça d'épaisseur de gravier et je rajouter de la coco après ok les gars donc voici donc la dernière étape je vais donc procéder à la mise en place de la pompe tout au fond du tube qui va donc prolonger et là par contre là où je me pose encore la question c'est où est-ce que je vais mettre la sortie de tube écoutez je vais voir j'ai déjà le faire et après on verra allez c'est parti idéalement il aurait fallu un tuyau qui passe au dessus mais j'ai pas là j'ai pas la bonne taille ce paraît celui-là va faire l'affaire si tu veux il est déjà je pense étanche mais je vais pas prendre de risque donc je remette un petit peu de colle tout autour voilà avec ça il sera totalement étanche je positionne le cap comme ça alors à savoir que ça va aspirer par là je vous mets tous les produits que j'utilise je les mettrai en descriptif de vidéos évidemment comme ça vous pourriez vous les procurer aussi voilà je le fais descendre tranquillement tout en bas voilà tac 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 j'utilise la petite pince pour pousser bien tout en bas voilà là la pompe allait bien par terre c'est parfait j'ai vu pourquoi je le coupe que maintenant le cas comme ça j'ai toute la longueur donc là écoutez je donnais un petit peu de jeu pour pouvoir le positionner par exemple comme ça ici je sais pas en fonction de où je veux le comment tient la cascade ici vous pouvez mettre une pierre par dessus comme ça voilà comme ça tu vois pas je montre tout de suite que ça donne de face tu vois franchement on voit rien pour juste le petit fil noir qui dépasse ouais je pourrais la montée puis le système serait démontable du moment que ça je le colle pas je pourrais le retirer après 8 échanger de pompe c'est un jour le change de déco je suis plutôt content je peux le mettre en place le brancher enfin d'abord le mettre à sa place le remplir et procéder donc au remplissage ok les gars j'ai donc positionné là quand même où il fallait avec un éclairage alors pour ceux qui se posent la question alors l'eau je la met directement là bas et là tu peux voir regarde hop il va se remplir tout doucement donc c'est une lampe de chez aquel que dont je vais faire l'unboxing bientôt c'est une petite exclue on va écouter je crois que ce petit arrosoir va suffire là vous avez vu là en fait il y aura le point d'eau ici mais tout sera bien humide tu vois limite et du coup ce qui peut être vraiment cool avec ce système là c'est que je peux arroser 20 je peux me tromper si tu veux dans 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 le toto qui est dedans même si je monte un peu ici je pourrais limite aussi mettre des comment dirais-je petit et petit et petite roche toi je peux mettre des petites roches ici tu vois tac tac comme ça si un jour ça monte pas comme j'ai envie de te dire les rivières des fois ça monte ça descend voilà donc là je pourrais laisser comme ça je trouve que c'est déjà pas mal là je pense est ce que doit l'arrivée tout au bout je sais pas je vais quand même rajouter encore un petit peu bon allez les gars je procède à l'allumage on va voir si ça marche verdict c'est bon c'est cool nickel c'est trop pile poil ce qu'il faut si vous en voulez un peu plus vous pouvez augmenter ça revisselle le long des roches pour moi c'est nickel franchement j'ai pas besoin de plus je veux bien les petits crabes aller se réfugier en dessous s'ils ont besoin après si à tout le moment ils veulent un peu de terre ils peuvent venir là sur la roche et replonger dans l'eau ou après elle est là sur la terre ferme je pourrais limite faire un petit trou aussi ici au milieu mais bon c'est bien je pourrais même monter un petit peu en comment dirais-je en eau encore ouais je peux monter encore en eau j'ai bien envie de monter encore en eau et limite après si tu as je peux rajouter de la terre plein de végétaux laisser un style un peu rocailleux sans avoir bon bah les gars écoutez voilà finalement j'ai rajouté de la terre ici tu vois j'ai rajouté un peu de cravier là j'ai rajouté une plante une boîte cactus énorme derrière un bon pot de cactus le bien gros deux petites plantes écoute pour l'instant je vais laisser le setup comme ça j'estime qu'il est terminé je les je vois je laisser tourner comme ça pas le temps que le cycle se fasse donc on va dire trois semaines à un mois parce que même s'il ya très peu d'eau je veux quand même que l'eau soit cyclée pour l'arrivée de mes crabes et après il est possible que de façon là on est en confinement donc le temps que j'ai des crabes n'en sais rien ça va se faire quand quand vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes il ya des animaux qu'on peut encore acheter par exemple sur cyclie d'un port on peut acheter des cycles idées des magnifiques poissons par contre des crabes ça je sais pas je sais pas si je vais en trouver voilà donc là vous pouvez voir donc après si vous voulez là après donc la nuit va se passer ça se trouve je vais avoir d'autres idées je me dis retiens je rajoute était une plante aquatique là alors à noter que entre les pierres là j'ai mis une petite bucephalandra toute petite ici mais je vais en mettre plein en fait un jeu je vais remplir tout ça de partout il ya de l'humidité tac 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 je mettrai des petites comment dire des petites plantes des mousses voilà et voilà donc là là écoutez ça va après je verrai tu vois ici tu peux rajouter de l'abstrat terrarium pourra préférer des plantations diverses de plein de végétaux qui montent et tout mais là je suis bien content je suis vraiment content du résultat voilà donc avec la petite plage là là regardez je pourrais les observer en sous marin et aussi sur la terre alors je vais attendre que l'eau descende un petit peu quand même je la descendrai un petit peu histoire que cette petite pierre dépasse de au moins un demi centimètre qui puisse venir là au cas où c'est s'il va dans l'eau et qui puisse avoir pour normalement franchement ça va oui j'ai pas si je vous en avais parlé mais c'est très important le décalage entre l'art et l'eau il ya une montée j'ai fait en sorte qu'il ya un caillou après deux cailloux donc en gros le crabe il va pouvoir monter et il ne tombera pas accidentellement c'est à dire il va dans l'eau tout doucement ça ça descend comme la piscine et remonte ici par exemple ici même si vous pensez ça se voit pas trop je pense pas tu vois de la claque il va pouvoir descendre et remonter tu vois donc surtout le long il peut faire ça donc voilà écoutez là ce voilà un bac qui est bien minéral donc ça j'aime bien ça j'ai toujours voulu en faire un qui soit plutôt rocueilleux plutôt dans la roche parce que d'habitude je fais des bacs très 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 vert et voilà donc là voilà écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qu'est ce que vous auriez rajouté moi je vois bien différents types de plantes je vois comment mais mes envies vont évoluer tu vois mais faire un petit truc j'aurais rajouté du du substrat et met peut-être plein de plantes mais faut faire attention à ce que les crabes ne s'échappe pas en tout cas voilà la part pour l'instant donc pour un petit couple ça peut le faire grave je pense là ils sont bien et peut-être rajouté peut-être plus de cachette en tout cas voilà je suis vraiment content du résultat je suis content là je suis trop trop content et voilà allez les gars je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et